Voilà, prise 2. Bienvenue officiellement à ceux qui nous écoutent aussi en rediffusion. Bon, on y va, on passe. Ce soir, on est là pour apprendre sur les nouveautés. Marjorie et moi et d'autres filles de l'équipe, on a Mélissa, Karine, Karococo, Caroline, qui est là aussi. On a pris le temps d'écouter la convention. On est en train de finaliser certains trucs aussi parce qu'on avait énormément de bagages et d'éducation qui nous ont été transmis. Mais je vais vous dire que les nouveautés qui s'en viennent, moi, ce qui me touche le plus, c'est que doTERRA ne fait pas juste des nouveautés pour lancer des nouveaux produits, pour se demander, bon, OK, qu'est-ce qui va avoir le plus, qu'est-ce qui est le plus tendance en ce moment? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On va aller cibler une problématique principale au niveau nord-américain ou bien mondial, puis on va lancer des études, on va faire des tests. Et ce qui sort là en octobre, ça fait des années que c'est déjà en préparation, en études. OK, ça ne se lance pas comme ça. Quand on a lancé la gamme Metaporal l'an dernier, ça faisait quatre ans qu'ils travaillaient là-dessus. Donc, quand on est prêt à lancer un nouveau produit, c'est parce qu'ils ont vu venir une problématique. Ils ont travaillé avec leur engagement de pureté. Donc, on ne veut pas juste régler le problème avec n'importe quoi. On veut apporter des solutions tout en restant authentique à notre valeur de pureté. Donc, pour Doterra, la pureté, c'est leur valeur principale. Tout ce que vous retrouvez dans vos produits, si vous avez des doutes de quelque chose, allez, venez nous voir. Puis, si on n'a pas la réponse, on écrit directement à Doterra parce que tout est réfléchi. Oui, parce que ce qu'on nous met dans nos produits, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Et on veut que ça soit bon pour notre corps et on veut que ça soit sain. OK? Et pas juste ça. Donc, une des valeurs, c'est la pureté. Mais une autre de leurs grandes valeurs, c'est l'éthique. Donc, les produits, les huiles essentielles, elles nous viennent de partout dans le monde. Mais je vais vous dire qu'il y aurait des façons beaucoup plus profitables et beaucoup plus simples de faire une production d'huile essentielle. Mais Doterra a choisi le chemin difficile parce que c'était le chemin qui impactait le plus de monde. Parce que derrière chacune de nos bouteilles, quand on pense à l'encens, quand on pense au vétiver, quand on pense à l'arbre à thé, c'est des centaines et des centaines et des centaines de fermiers, d'agriculteurs, cultivateurs qui peuvent vendre leur matière première à Doterra. Doterra n'achète pas leur terre. Doterra travaille en partenariat avec eux. Ils restent 100 % propriétaires de leur terre, de leur récolte. Et Doterra va aller les payer au-delà de tout ce qui se fait présentement sur le marché. Avant que Doterra arrive dans l'univers des huiles essentielles, ces fermiers-là n'arrivaient pas à vivre comme il faut de leur école. Certains devaient même faire autre chose parce qu'on avait des 10 ans d'arriérage de paiement qui n'étaient pas faits. Parce que les gens profitent, parce que c'est des pays en voie de développement, donc on pense qu'on peut profiter. Et ce n'est pas du tout la mentalité de Doterra. Donc souvent, les gens dans ces pays-là, qui sont souvent des pays en voie de développement, vont être payés instantanément. Donc exemple, les femmes vont amener leur grand panier de feuilles d'arbre à thé. Ils vont mettre ça sur la balance. Selon le poids, c'est déposé directement dans leur compte au moment même, à la journée même, pour leur assurer une meilleure qualité de vie. Donc ils sont extrêmement respectueux. Ça fait que ça, c'est important de le dire parce que ça va tout avec notre choix. Quand on choisit d'acheter nos produits quelque part, on collabore tout à quelque chose. Donc en achetant nos produits chez Doterra, on encourage aussi cette éthique de travail-là. Marjorie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je trouve ça vraiment merveilleux pour moi de savoir qu'ils prennent soin de faire du bien des deux côtés de la bouteille et que les gens qui sont les cultivateurs, qui nous permettent d'avoir ces belles huiles-là, qui sont bien traités, qui sont payées équitablement et tout ça, et qu'en plus de ça, ils prennent soin des ressources. Moi, en tout cas, ça vient me rejoindre, plus, plus, plus. Puis chaque histoire, comme Caro a partagé, je ne sais pas si c'est « source to you », qu'on peut avoir en tout cas les compositions, mais aussi le co-impact sourcing. C'est tellement toutes des belles histoires. Moi, chaque fois, je suis comme « wow, c'est merveilleux ». C'est ça. Voilà. Fait qu'en tout cas, on pourrait en faire et en parler longtemps juste sur les valeurs de l'entreprise. On va sauter tout de suite dans le côté technique de nos nouveautés et qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez peut-être vu des photos passées. Avez-vous vu un peu des photos, des images de ce qui était lancé? Oui, non? Il y en a que oui, il y en a que non. OK. Bien, je vais vous apprendre des belles nouvelles ce soir. Je vais partager mon écran. Et donc, d'autres erreurs, quand je vous disais tout à l'heure que quand ils lancent un nouveau produit, c'est vraiment parce qu'ils veulent aller soutenir un besoin en ce moment qui est prioritaire. C'est-à-dire que si ce besoin-là n'est pas comblé, bien, cela engendre des problématiques au niveau de la santé et du bien-être. Puis, c'est quoi le bien-être fondamental? Bien, tout part de quoi? Tout part de l'alimentation. Donc, la base, je vais revenir ici un petit instant, là. Oups, je suis rendu trop loin. La base de notre fameuse pyramide de la santé, c'est tous les piliers importants d'une bonne santé. Bien, la base, la fondation, on ne se le cachera pas si on le sait, là. Tout le monde, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on mange et ce qu'on absorbe, ce que nos cellules absorbent par rapport à ce qu'on mange, qui vient nourrir nos cellules, puis qu'après ça, tout ça enclenche le bon fonctionnement de notre corps. Et si notre corps ne fonctionne pas bien, on en a parlé un petit peu à l'atelier la semaine passée, bien là, ça l'engendre sur des problématiques. Et pendant la convention, on avait le docteur Usgutarp qui nous mentionnait qu'aujourd'hui, on est rendu tous mêlés par rapport à notre santé, comment on devrait se sentir en santé. Parce qu'on dirait qu'on ne sait plus c'est quoi se sentir en santé. On accepte de se sentir anormal en pensant que c'est rendu normal. Donc, manque d'énergie, les hormones tout à l'envers, mauvaise digestion, douleur abdominale, des problématiques au niveau de la digestion, justement. Le stress très, très élevé. On vit avec ça au quotidien. Et il mentionnait que 70 à 80 % des problématiques de santé, donc des visites à l'hôpital en ce moment, seraient résoutes simplement en changeant nos choix alimentaires. 70 à 80 %, donc tout part de cette base-là. Donc, l'alimentation est extrêmement importante. Maintenant, ça veut dire quoi ça, l'alimentation? Pourtant, je le sais que probablement plusieurs parmi vous, on travaille à bien manger. On mange des fruits, on mange des légumes quand même. On sait que le sucre, ce n'est pas bon. On fait certains « efforts » en guillemets. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est marqué ici, c'est 9 des 10 facteurs de risque les plus importants présentement au niveau de la santé. C'est lié à une mauvaise alimentation. Donc, 9 sous 10 des facteurs, des problématiques de santé les plus importantes en ce moment. C'est relié à une mauvaise alimentation, puis pourtant, on ne le voit pas nécessairement venir. Il y a une grande problématique en ce moment au niveau des besoins nutritionnels. Puis, quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne se sent pas bien, mais qu'on pense que c'est normal maintenant de se sentir pas bien, on oublie c'est quoi la norme. Parce que ça fait maintenant des années et des années qu'on est en carence nutritionnelle. Donc, ça ici, ce tableau-là, ça vous dit, c'est selon une étude, la source est en bas sur EWG, chez des adultes de 19 ans et plus. Ici, c'est les adultes de 19 ans et plus qui ont des apports alimentaires qui sont inférieurs à ce qui est normalement recommandé au minimum pour un adulte de cet âge-là. Donc, en vitamine D, ça veut dire qu'il y a 95 % qui sont en déficit. En vitamine E, on a 94 % qui sont en déficit. Magnésium, 61. Vitamine A, 57 %. Calcium, 49. Vitamine C, 43. Est-ce que ça se peut que si on est en manque à ce point-là, que notre corps ne se sente pas bien? Est-ce que ça se peut que notre corps génère plus de stress, plus de problèmes au niveau de la digestion, plus on a des maux de tête, qu'on a des défis, des douleurs au niveau des articulations? Est-ce que ça se peut que ça a eu un impact? Certainement. Parce que notre corps a besoin de ça pour aller nourrir ses cellules et pour que tout le reste fonctionne bien. La problématique en ce moment, c'est que nos fruits, nos légumes ne nous donnent pas ce qu'on devrait, ce qu'on avait avant. Donc, pourquoi on se dit, souvent on se dit, bien écoute, je mange bien, je mange des fruits et légumes, je n'ai pas besoin d'aller supplémenter, d'aller rajouter quelque chose, je mange déjà bien. La problématique, c'est que pour avoir la quantité qu'on avait de nutriments dans une orange en 1950, il faudrait en manger 21 aujourd'hui. Puis pour avoir la quantité de nutriments qu'on avait dans une pomme en 1950, il faudrait en manger 100 aujourd'hui. Parce que la production est tellement accélérée, les fruits sont vendus avant qu'ils soient mûrs, les sols sont sur-sollicités. Donc, on n'a plus de nutriments qui se transmet, plus autant, du moins il y en a quand même, mais plus autant de nutriments qui se transmettent dans nos fruits et légumes. Donc, la majeure partie de la population est en déficit en ce moment. Puis c'est une problématique. Donc, je vous amène, nous, avec ça. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Est-ce qu'il y en a ici qui utilisaient nos fameux suppléments LLV? Les vitamines, le trio de vitamines. Est-ce qu'il y en a? Là, je ne vois pas toutes les caméras. Non, oui. Moi, ça fait des années que j'utilise ce trio-là. J'ai plusieurs de mes clientes aussi qui l'utilisent quand même depuis des années. C'était notre trio, notre fondation au niveau de la santé. Donc, vitamines. Vitamines et minéraux. On avait des antioxydants et on avait des omégas. OK? Donc, c'était des gélules qu'on prenait. Donc, quatre gélules de chaque par jour pour aller chercher notre rapport en vitamines et minéraux, antioxydants. Et, bien, Marjorie, on sent bien quand on les prend nos LLV parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'on prend. On sent bien, on sent une belle énergie et tout ça. Donc, le petit challenge que je vous dirais, puis c'était mon challenge aussi, Marjorie sûrement, mais d'autres que j'entendais, c'était que ce n'était pas évident d'intégrer cette prise de suppléments-là dans notre quotidien. On a comme, ça prend une constance, tu sais, de dire, OK, bien là, le matin, je vais prendre mes suppléments. Puis, le midi, il ne faut pas que j'oublie, je reprends mes suppléments en mangeant. Fait que là, je traîne mes petits suppléments avec moi. Fait que je ne peux pas tous les prendre d'un coup. Fait que ça compliquait un peu les choses, ce qui faisait que, bien, pour certaines personnes, c'était laissé de côté. Donc, on a maximisé les choses tout en le rendant encore plus biodisponible pour notre corps et tout ça. Donc, maintenant, vous allez pouvoir avoir ce que vous retrouviez dans le trio de vitamines, mais sous forme d'un jus. J'y ai goûté l'année passée. C'est un mélange. Dans le fond, vous voyez, c'est une boîte avec des petits sachets comme ça. Vous en avez 30 dans un petit sachet qui va faire un verre de jus style smoothie. Vous allez avoir votre dose complète de vitamines. Donc, avant, on prenait en tout, c'était 12 capsules au courant de la journée, 4 de chaque. Et là, en un petit sachet, vous venez chercher tout ce que vous avez besoin. Il y a juste les omégas qu'on va garder à côté. Donc, tout le reste, vous venez chercher dans un sachet. Et je vous dis, là, ce n'est pas des blagues, ça goûte vraiment bon. Ça goûte bon. J'ai goûté l'année passée. Ils faisaient des tests de goût. Donc, il y a plus de 1000 personnes qui ont donné leur avis sur les goûts. Donc, à 99%, les gens ont voté pour cette saveur-là. Donc, on voit que c'était unanime. Vous devriez, en général, à moins que vous soyez le 1%, être de ceux aussi qui aiment cette saveur-là. Ça goûte la mangue, ça goûte l'ananas et ça a une belle texture. Honnêtement, j'avais l'impression que je buvais un genre de smoothie. Ce qui est le fun, c'est que c'est maintenant un 4 en 1. Donc, dans ce petit sachet-là, bien sûr qu'on retrouve notre quantité de vitamines et minéraux qui va aller nourrir nos cellules. Mais on va avoir des greens. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant ça, Dutera vendait des greens à part. Bien là, dans votre sachet, vous avez vos greens. Vous avez de la verdure, ce que votre corps a besoin. Vous allez avoir les antioxydants aussi et vous allez avoir des enzymes. Marjorie, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Les VMG, on les appelle les VMG. Qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté-là? Bien moi, pour vrai, j'ai tellement, tellement hâte d'essayer. J'ai hâte d'y goûter. Moi, tu me dis, ça goûte bon. Je le sais que je vais trouver que ça goûte bon aussi. Je pense que ça a un petit goût. C'est quoi? C'est mangue et ananas, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ça tombe dans mes goûts. Je trouve que ça a l'air bon. Ça va être tellement plus facile de les prendre le matin. Parce que moi, avaler des pilules le matin, ça passe vraiment difficilement. C'était comme juste le midi que je pouvais en prendre. Sinon, je ne dormais plus le soir si je les prenais au souper. Ça fait que ça, d'après moi, ça va tellement m'aider à bien starter ma journée. Comme tu disais, ça va être vraiment plus facilitant au lieu d'avoir à penser à traîner mes suppléments si je vais manger ailleurs. Ça va m'éviter de boire un super grand verre d'eau. Parce qu'une gorgée d'eau, à chaque supplément, à chaque pilule, je buvais beaucoup d'eau. J'ai vraiment hâte de les essayer. Effectivement. J'ai hâte aussi de les avoir, mais je suis contente. Oups, on a passé. Je suis contente de les avoir aussi testés. Dans tout ce mélange-là, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Les prochaines diapos, je vais quand même les passer rapidement. Si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment les détails qu'on crée, je peux soit vous envoyer les informations après ou vous pouvez prendre un imprime écran. Mais on a différents mélanges introduits dans ce sachet-là. Donc, qui est le mélange 1, qui est le mélange nutritionnel. Donc, vous voyez un petit peu ici sur l'écran ce que ça contient. Donc, bien sûr, c'est nos vitamines, nos minéraux, les cofacteurs essentiels qui sont toujours d'origine végétale. Donc, c'est la base, c'est la raison primaire pourquoi on le prend pour bien nourrir nos cellules. On a un mélange de super aliments. Imaginez-vous que vous avez votre sachet, vous mettez ça dans un peu d'eau, vous le mélangez, puis vous venez d'aller consommer. Il nous disait aujourd'hui, notre spécialiste, que c'était, on pouvait calculer. C'est un peu grosso modo comme calcul parce qu'il y a plusieurs facteurs. Au final, ça serait même plus que ça, dépendamment comment on fait nos calculs, mais 3 à 4 portions de fruits et légumes. Ce qui est quand même excellent. Puis, regardez ici tout ce qu'on va chercher. C'est parce que ça a vraiment un vaste répertoire de nutriments aussi pour nos cellules et pour notre corps. On a toute une grande variété ici. Une des problématiques, c'est que dans notre alimentation, ce qu'il mentionnait lors de la formation de la Convention, c'est qu'on n'a pas une assez grande variété au niveau de notre alimentation. Donc, on mange souvent les mêmes choses, ce qui fait que notre corps manque de support un peu. Donc, on peut aller chercher cette variété-là ici aussi. Je ne peux pas lire les commentaires parce que je suis comme dans le flot, mais Marjorie, si jamais il y a des choses à ramener, tu le diras. Mais prenez le temps d'aller lire parce que ça peut être pertinent aussi ce que les autres commentent là aussi. Il y a un mélange de soutien cellulaire et ça, ça remplace nos antioxydants qu'il y avait dans les LLV. Et c'est super important. Vous savez qu'il y a plusieurs problématiques qui se développent par rapport à des problématiques cellulaires. Donc, d'avoir un support cellulaire, un soutien antioxydant qui vient protéger notre cellule, c'est vraiment très gagnant. Donc, on a ça aussi. On a le mélange biotransformation. Ça va fournir des nutriments biotransformés pour offrir des microfibres bénéfiques pour l'intestin. Donc, ils sont très riches en antioxydants, en acides aromatiques. Vous pouvez voir un petit peu c'est quoi. Mais comme je vous ai dit, je vais un petit peu vite là-dessus parce que vous comprenez quand même que c'est un drink qui va être très bénéfique. Une des choses les plus importantes à retenir dans tout ça, c'est la biodisponibilité. Parce que ça ne servirait absolument à rien d'avoir tout ce que je vous ai montré avant si ce n'était pas biodisponible. Puis, si on n'avait pas maximisé la façon de le rendre biodisponible pour notre corps. Alors, ça veut dire quoi, biodisponible? Là, je ne sais pas pourquoi, mais à l'écran, la façon que c'est écrit, ça s'est tout changé. C'est bizarre, c'est dur à lire. Ce n'était pas comme ça tout à l'heure. Mais biodisponible, c'est comment est-ce que ce que j'ai consommé, ce que j'ai mangé, se rend disponible jusqu'à mes cellules. Donc, s'il n'y a pas de… il y a différentes méthodes pour le rendre biodisponible dans notre corps. Bien, si on n'a pas de méthode pour rendre ce qu'on a pris biodisponible pour nos cellules, pour que ça soit absorbé à la bonne place, au bon endroit, ça passe tout droit. Et 70 à 90 % des suppléments présentement qui sont vendus vont directement tout droit à la toilette parce qu'il n'y a pas rien qui vient supporter ce qu'on mange pour que ça se traduise à la bonne place. Donc, ici, on a… il y a même cinq façons, on va le voir plus loin, au niveau de la biodisponibilité. Qu'est-ce qui aide à le rendre biodisponible? On a des huiles essentielles qui aident au niveau de la biodisponibilité. Des vitamines qui sont vraiment d'origine alimentaire. Ce n'est pas des vitamines synthétisées. Ça fait toute la différence. C'est comme si on mangeait l'aliment. La technologie liposomale, qui est une technologie unique qui vient aider justement à garder et à transporter au bon endroit nos nutriments. Les enzymes digestives et des probiotiques qu'on va retrouver aussi en petites quantités qui vont aider à l'absorption des nutriments et de la vitamine B. Préméthylé. Donc, ça, c'est nos cinq façons que Dothéra a travaillé pour que ça ne soit pas juste « Hey, c'est beau, on vous met plein de vitamines, mais finalement, ton corps ne les garde pas, les vitamines, ça ne sert absolument à rien. » Est-ce que jusqu'à maintenant, vous suivez? Est-ce que ça va? C'est-tu du chinois? Il y avait juste une petite question, Sophie, dans le chat, sur le délai qu'on doit le boire. Moi, je ne me rappelle pas avoir entendu. Non, il n'y avait pas de délai qui avait été mentionné. Puis même encore, tout à l'heure, on a eu une autre formation, puis il n'y a pas eu de délai qui a été mentionné. Donc, ce n'est pas comme le MetaPower. À moins d'indications contraires de mon côté, au niveau de toutes les formations qu'on a reçues, il n'y avait pas rien d'indications là-dessus. Donc, on peut le prendre comme on prendrait un smoothie sans problème. L'autre chose qui est importante, c'est la bio-rétention. Je vous dis ça parce que des fois, on peut investir de l'argent dans un produit, puis au fond du compte, on ne voit pas ce qui se passe dans notre compte. Donc, on prend l'argent, puis on la met pratiquement à la toilette. La bio-rétention, c'est quoi? C'est comment que tout ce que j'ai consommé, combien de temps ça va rester dans mon corps pour que mes cellules aillent l'utiliser? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que je le prends, puis ça reste une heure ou deux dans mon corps, puis après ça, c'est parti? OK. Donc, la majorité des suppléments, ils ont fait des études parmi les meilleurs suppléments présentement sur le marché. La majorité des suppléments, ça durait entre une et trois heures dans notre corps. Et après ça, c'était parti. Pour ce qui est du VMG, par exemple, ici, notre beau smoothie, ça dure huit heures dans notre corps, parce que c'est pleinement présent. Et après les huit heures, c'était encore disponible à 80 % dans notre corps. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, si nos cellules ont besoin d'un nutriment ou de quelque chose, ils ont encore accès. C'est pas après deux heures, c'est fini, ne plus. Ça fait une grosse différence. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, ça ressemble à ça. Et ce qui est le fun, c'est que c'est des petits sachets dont vous pouvez partager autour de vous. C'est bon pour toute la famille. Donc, vous allez pouvoir, autant pour les enfants de quatre ans et plus, le partager aux membres de la famille. Ça peut être autant un sachet complet que pour les enfants plus jeunes. On pourrait séparer un sachet en deux ou en trois même pour leur faire leur petit drink le matin et aller chercher leur dose de verdure, de vitamines et minéraux. Donc, pour ça, je pense que je vais avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les retenir, puis on pourra y revenir. L'autre chose qui a été lancée, êtes-vous excités pour le VMG déjà, juste faire un petit tour? Qu'est-ce que ça vous dit de votre côté? Oui, excitant. Puis, je trouve que ça semble tellement facilitant aussi d'introduire ça dans notre routine plus que plusieurs suppléments. Donc, les autres suppléments vont quand même toujours rester disponibles pour ceux qui aimaient ça. Mais on a vraiment quelque chose ici qui est plus facilitant pour la plupart des familles et plus complet aussi. L'autre nouveauté qui a été lancée, c'est qu'on a upgradé nos fameux omégas. C'est un complexe d'oméga 3 et d'huile essentielle d'orange sauvage. Donc, il expliquait ici qu'il y avait vraiment une raison pourquoi il avait choisi de mettre de l'orange sauvage avec les omégas. Ce n'était pas juste pour le goût, pour que ça ne goûte pas le poisson. Il y avait vraiment une raison au niveau de leur support, au niveau antioxydants. Ça l'aidait à prévenir et à garder justement les omégas de rancir. Ça a des belles propriétés antioxydantes. Donc, on regardait la pureté de nos omégas qui viennent d'une source durable très, très haute qualité. On a pu rencontrer justement le producteur de cette source d'où viennent nos poissons pour les omégas 3. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, ça, ça a été upgradé. On a des grandes quantités de EPA, DHA pour soutenir la santé fondamentale. Les omégas, ça fait quoi? On est encore dans le fondement d'une bonne santé. Notre corps ne produit pas naturellement d'omégas. Ça fait que si on n'en prend pas suffisamment à travers les poissons qu'on mange, on en manque. Puis, si on en manque, bien, on a des déficits qui vont s'installer avec le temps. C'est quoi les bienfaits d'ajouter des omégas dans notre quotidien? Bien, c'est la santé cardiaque. C'est les fonctions articulaires. C'est l'inflammation dans le corps. C'est la santé du cerveau et du système nerveux. Donc, le stress et tout ça, des fois, on pense que ce n'est pas relié. Non, non. Le stress est relié aussi avec ça. Un système digestif qui est sain. Le système respiratoire est affecté aussi par la prise d'omégas. La santé de la peau. Vraiment aussi beaucoup. OK. Donc, vous voyez un petit peu les ingrédients que ça contient. En bas ici. Donc, on a maintenant des omégas qui sont upgradés, qui ont été toujours… Doterra va toujours aller suivre les nouvelles études. Puis, on va s'ajuster pour aller offrir le meilleur. Donc, on a trouvé un nouveau producteur avec une source qui est encore plus… encore meilleure au niveau des omégas. Donc, on peut aller prendre jusqu'à trois gélules par jour avec de la nourriture. Et il nous mentionnait qu'on ne peut pas être en surdose d'oméga. Donc, on peut jouer avec ça. Donc, vous pourriez en prendre deux, trois. Puis, il y en a certains, si vous avez des défis là-dedans qui sont peut-être un petit peu plus accentués, ça se peut que pendant un moment, vous décidiez peut-être d'en prendre quatre. Puis, ça ne serait pas grave. OK. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est les premières nouveautés. Il y en a d'autres que je vais vous montrer, ça ne sera pas long. Mais vous allez voir, ils vont commencer à sortir du côté des États-Unis. Éventuellement, ça va suivre au Canada. Mais vous, il y a accès présentement dès le 1er octobre. Vous allez pouvoir vous procurer ces nouveautés-là aux États-Unis. On peut quand même commander et vous pouvez faire des points sur vos commandes. Comme à l'habitude, avec une commande de 150 points aux États-Unis, vous avez toujours la livraison gratuite. Et je vous annonce une petite primeur au mois d'octobre. Il va y avoir un cadeau supplémentaire pour ceux qui vont faire une commande de 200 points. Donc, si ça vous tente d'aller chercher les nouveautés, puis vous totalisez 200 points, bien, vous allez avoir un petit cadeau supplémentaire. Et je vous dis tout de suite, c'est quoi? Ça va être un paquet de fibres d'Oterra. Et, attendez un petit peu, c'était quoi l'autre affaire? Un paquet de fibres. Et il y a une huile essentielle qui vient avec ça? Pamplemousse blanc, un 5 ml. Donc, un petit bonus qui s'ajoutera à votre commande. Il y aura des kits aussi qui vont être là comme à l'habitude. Quand vous prenez, exemple, votre boîte de VMG, vous allez pouvoir choisir des produits à rabais aussi, comme on a l'habitude. Je voulais prendre le temps de répondre à ces petites questions-là. C'est pour qui? Je l'ai dit. Donc, les enfants aussi, les omégas, même chose. Les omégas sont en gêleur, sont un petit peu plus grandes que les anciennes. Par contre, on peut les croquer sans problème. On a plusieurs qui ont fait le test et je ne l'ai pas testé encore, mais on a dit que ça ne goûtait pas le poisson. Au contraire, ça goûtait l'orange sauvage. Puis, ce qu'ils nous disaient aussi là-bas sur place, c'est que normalement, si ton oméga n'est pas rancis ou vieilli, ça ne devrait pas goûter le poisson à l'extrême. OK? Donc, on peut la croquer, la gélule, puis simplement boire l'oméga, puis retirer, si on ne veut pas l'avaler, la capsule. On peut l'ouvrir aussi dans le smoothie de nos enfants. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. Donc, voilà. Les VMG, les oméga peuvent se combiner avec les autres produits d'Othera, donc les probiotiques. On pourrait les prendre avec le Metapower aussi, les électrolytes. Donc, il y a tout ça qui sont disponibles. Et oui, ça peut se combiner ensemble pour que je tous prenne dans le même verre, mais vous pourriez les prendre ensemble dans la même journée sans problème. L'autre super nouveauté que j'aimais beaucoup, Marjorie, est-ce que ça faisait partie aussi de ceux que tu aimais, celui-là, le complexe? Bien oui, en tout cas, je trouve que ça a l'air tellement hot, puis les capsules, j'y trouve tellement belles, là, tu sais. Ce n'est pas une affaire super importante, mais en tout cas, j'y trouve esthétiquement belle. Mais oui, écoute, moi, je pensais à plein de monde dans mon entourage que je me disais « Ah, mais ça, ça pourrait être tellement bénéfique pour eux autres, ça pourrait tellement leur apporter vraiment beaucoup de bien dans leur santé, là. » Fait que c'est ça, j'avais super hâte de leur partager ce nouveau produit-là, là. Oui. Donc, ici, on a quelque chose de spécial. Vous la voyez, la gélule en bas, là, on voit qu'il y a plein de petites bidelets dedans. Bien, il y a quelque chose de spécial là-dedans. On connaît tout notre ancien qui est extraordinaire, qui est déjà notre, on l'appelle le roi des huiles, parce qu'elle va soutenir tous les systèmes du corps. Elle va aider, justement, à les bonifier, les autres huiles essentielles qu'on va prendre. Mais là, cette fois-ci, elle est, comment on dit ça, elle est combinée avec un extrait botanique, tout simplement. Donc, on fait un petit peu comme on a fait avec le curcuma, qui a été lancé dernièrement aussi, il y a peut-être deux ou trois ans. Donc, on a le curcuma dans la gélule. On retrouve le curcuma en huile essentielle et on retrouve le curcuma en extrait botanique. Et ça, c'était Révolutionnaire, Doterra est la seule entreprise à offrir ça. Et là, on vient faire la même chose ici avec l'encens. Parce qu'on a découvert avec les études que lorsqu'on combine l'huile essentielle avec l'extrait botanique, on se rapproche encore plus de la nature première. Donc, quand c'est dans l'arbre, c'est comme ça. Et là, on va chercher vraiment plus une combinaison de bienfaits. Et on va aller accentuer justement au niveau de la réponse inflammatoire, au niveau du soutien cellulaire, le fait qu'on prend aussi l'extrait botanique. Donc, c'est quoi l'extrait botanique? C'est qu'on a 60 % d'acide boswellique qui vient de la résine d'encens directement. Donc, c'est la résine d'encens qu'on va aller, on voit dans les petites micro-capsules ici qui est encapsulée, et on a un 40 % d'huile essentielle d'encens. Donc, ce combiné ensemble, on vient s'offrir un support cellulaire extraordinaire. Et on va l'utiliser pour justement tout ce qui est support cellulaire. Mais là, je veux que ça soit clair parce qu'on le dit vite, souvent support cellulaire, mais je l'ai mentionné un petit peu tantôt, on peut avoir beaucoup de dérèglements avec nos cellules et ça cause des problématiques. Donc, ça l'aide à prévenir la prolifération de cellules malsines et ça l'aide aussi au renouvellement cellulaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important. On peut l'utiliser en prévention. Puis, si on veut venir supporter nos cellules pour X-Y-Rex-A-D-Raison, on a ça à notre portée aussi. L'inflammation aussi, très, très important. Ça va être l'inflammation au niveau des articulations. Vous pouvez penser à prendre l'encens ici. Donc, ici, on va vraiment cibler l'inflammation. On pense à la santé du cerveau aussi quand on pense à l'encens. Je l'ai dit, la santé cellulaire. J'ai parlé aussi des articulations. Ça va être beaucoup ça aussi. Et les antioxydants qui ont une protection cellulaire. OK? Donc, ça, c'est vraiment les gros points forts de l'encens et de l'encens en résine aussi. Un autre de nos nouveautés. Donc, on poursuit avec l'encens. On va avoir un bâton comme ça ici. Ceux et celles qui connaissent le bâton Sérénité ou le bâton Deep Blue. C'est un peu la même genre, la même texture qui est super délicate, pas grasse, qui glisse très bien. Mais là, ici, on a un bâton d'encens et de l'huile essentielle de bois de naïau qui va être pour une utilisation topique. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour la peau. Donc, toutes les problématiques de peau, autant l'encens, parce qu'on le sait, en l'encens, on le dit, c'est bon pour tous les systèmes du corps, donc le système tégumentaire. Mais l'huile essentielle de bois de naïau est aussi excellente pour les problématiques de peau. Donc, on va pouvoir utiliser notre bâton d'encens pour, ça peut être pour une peau très sèche, une peau irritée. Il y en a qui l'ont essayé pendant 30 jours sur le visage qui ont vu une super belle amélioration parce qu'il y a eu des essais avant, ici, avant de le présenter officiellement à tout le monde. Donc, il y en a qui ont pu l'essayer de diverses façons pendant un 30 jours complet. Donc, on va aller chercher vraiment tout ce côté-là qui est nourrissant, hydratant. Ce n'est pas comédogène, donc ça ne bouge pas les pores de peau. C'est sans parabènes, sans phtalates, on le sait, sans parfum synthétique. Donc, oui, on peut l'utiliser aussi sur la peau. Ça fait qu'on a toutes les belles propriétés restauratrices de l'encens et tout ce qui est aussi efficace pour la peau dans l'huile essentielle de bois de naïau. Ici, là, j'ai... Bon, vous le voyez d'une autre façon aussi à quoi ça ressemble. Ça fait que c'est vraiment au niveau renouvellement de la santé de la peau et en même temps restauration de la peau. Puis, j'ai accès, si jamais vous la voulez, cette fiche-là, vous pouvez demander à moi ou à Margerie. J'ai traduit une fiche qui est en anglais où on donne 25 façons d'utiliser le bâton d'encens puis on peut en regarder quelques-unes ensemble. Ils proposaient même aussi, si on avait envie d'accentuer, d'aller ajouter une goutte d'huile essentielle d'encens sur le bâton avant de l'appliquer sur des problématiques de peau, par exemple, pour des bienfaits supplémentaires. Appliquer sur les cuticules pour adoucir puis nourrir. Le décolleté pour favoriser une peau saine, d'apparence plus jeune. Sur la peau qui a été exposée au soleil, avant de vaporiser notre sprit réparateur. Sur la colonne vertébrale ou sous les pieds, tout simplement pour les propriétés calmantes pour le système nerveux, parce que l'encens a aussi des propriétés calmantes pour le système nerveux. Donc, c'est super réparateur aussi à ce niveau-là. On pourrait le mélanger en couches successives avec le bâton Breathe ou avant d'utiliser le Easy Air. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une combinaison que je fais depuis des années. En sang, je l'utilise en gouttes à ce moment-là, mais en sang et Easy Air. Mais on pourrait faire la même chose avec le bâton. On va avoir les bienfaits du bois de Niao aussi. Et mélangé avec notre Easy Air, on vient booster les effets de nos huiles, exemple pour le système respiratoire. Donc, ça vous donnera plein d'idées. Si jamais ça vous intéresse, vous me le demanderez. Je vais vous donner accès à ça sans problème. Mais c'est notre prochaine nouveauté aussi. Et les dernières nouveautés qui ne resteront pas, donc on appelle ça des huiles à édition limitée. On aura accès dès le 1er octobre à ces trois nouvelles huiles-là qui sont là en quantité limitée. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais si vous avez envie de vous gâter, d'avoir un vent de fraîcheur, des nouvelles huiles essentielles à diffuser, on est allé un petit peu dans les ambiances pour recréer différents environnements. Donc, on en a un, c'est Coastal Escape. Donc, ça rappelle le bord de mer. L'autre, c'est le Vineyard Escape. Donc, on a envie de se sentir dans un... Un vignoble. On peut diffuser ça. Et l'autre, c'est Amazon Escape. Donc, on sent plus la forêt amazonienne. Donc, c'est trois différents environnements qu'on peut se recréer à la maison. Et rapidement, là, je sais que mon image est floue ici, mais vous voyez un petit peu les huiles que ça contient. Le Coastal Escape, là, ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y avait une petite odeur de poisson. Parce qu'on... C'était pas unanime au niveau de l'odeur. Fait que j'aime mieux vous le dire, là. J'ai une personne... Bien, je lisais des commentaires, là. Il y avait peut-être 70 commentaires, là, sous une publication de ceux qui l'avaient senti. Moi, je l'ai pas senti. Mais en grande majorité, je vous dirais que c'était pas tant apprécié. Le Coastal Escape. Parce qu'il y a de l'extrait de seaweed, il y a de l'extrait d'algue à l'intérieur, parce que l'idée, c'est de rappeler le bord de mer. Donc, il y avait quelques personnes qui disaient, oui, ça me rappelle vraiment le bord de mer. Mais, pour être très franche, ça semblait pas du tout faire l'unanimité. Fait que je vous le transmets. Si je l'ai à la maison, ou à un margerie, là, bien, vous pourrez peut-être aller le sentir chez quelqu'un, si vous voulez être certaine. Mais, les autres, j'ai entendu des très bons commentaires au niveau du vignoble. Le vignoble, là, on peut voir un petit peu aussi. Il y a le bois de Guayacwood. C'est très boisé. Copaïba, le cède. On a le sapin du Pérou. Le nucan, qui vient du Canada. On a le poivre noir, l'orange sauvage. Il y a un petit côté pimenté aussi. Et de la ciste. Donc, là, on est plus dans une ambiance vignoble. Et Amazon, on va rappeler un peu, justement, le côté boisé, mais avec une petite touche sucrée. Mandarine, orange, petits grains, lime, bergamote. Donc, ça fait un mélange très, très... On voit le mix, là, un peu boisé puis fruité, là, tu sais. Ça fait vraiment intéressant. Ces deux-là, j'ai entendu des très bons commentaires. Puis le castor, bien là, mettez un petit point d'interrogation puis peut-être essayer de le sentir avant de l'acheter. Ça fait que, voilà. Donc, ça, c'est trois mélanges qui seront disponibles dès le 1er octobre en quantité limitée. Donc, ça ici, ça vous donne une idée sur la valeur de notre fameux supplément. Je pense que, suite à la présentation de ce soir puis la télé de ce soir, je pense que le plus important avec quoi repartir, c'est est-ce que j'ai envie de faire une différence dans ma santé, d'agir en prévention, puis peut-être même de prendre quelque chose qui pourrait faire du bien à tout, bien, au niveau de mes articulations, qui pourrait faire que mes articulations vont mieux fonctionner, qui pourrait faire que mon énergie va être plus haute. Qu'est-ce que, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais l'air si j'avais 100 % des vitamines et minéraux que j'ai besoin pour bien fonctionner? À quoi je ressemblerais? Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours puis c'est 30 jours garantis. Pareil comme les LLV. Vous pourriez les essayer pendant 30 jours puis si au bout de 30 jours vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser. OK? Ça vous coûte absolument, vous n'êtes pas perdant de l'essayer, mais faites le test pour voir comment je me sens. Puis dans la réalité, pour être très honnête, par contre, il faut quand même, idéalement, quand on essaie quelque chose, on se donne quand même un 3 mois. C'est sûr qu'au bout de 30 jours, vous allez voir des effets, des résultats. Mais on se donne idéalement un 3 mois pour voir vraiment la pleine, les pleins résultats de ce que ça peut faire pour nous. OK? Mais vous avez 30 jours pour les essayer et les rembourser au besoin. Puis ici, c'est juste un petit comparatif de présentement sur le marché. Si on irait chercher à peu près ce qui se retrouve dedans, il faudrait les prendre de façon séparée. Il évaluait ça à quelque chose d'une valeur de 250 $ au total. Puis là, on l'a. C'est en US, bien sûr, mais c'était 89 US. Ça fait à peu près 120 Canadiens. OK? Pour 30 jours d'utilisation. Vous allez avoir ça disponible. Vous allez pouvoir le prendre sur votre programme Fidélité. Je veux juste vous rappeler les différentes façons d'économiser en tant que client ou peut-être si vous n'êtes pas encore client, vous allez pouvoir profiter des avantages de nouveaux clients aussi. Lorsque vous faites des commandes aux États-Unis avec 150 points d'achat, vous avez toujours la livraison gratuite pour ceux qui sont sur le programme Fidélité. Et au Canada, 100 points, toujours la livraison gratuite. Si vous êtes un nouveau client, vous faites une première commande pour la première fois. Lorsque votre commande totalise 150 points, vous allez avoir en plus un diffuseur gratuit qui va venir avec votre commande. Vous avez toujours la possibilité en tant que client de référer des amis. Donc, dans votre compte, vous avez un lien que vous pouvez partager. Puis, s'il y a des gens qui ont envie de magasiner des produits d'Otera, vous partagez votre lien de client. Ils ont accès au magasin d'Otera. Ils peuvent magasiner ce qu'ils veulent et vous allez faire une commission. Donc, tout simplement, D'Otera va vous remercier en vous déposant des dollars d'Otera dans votre compte. Et ce n'est pas des points, c'est vraiment des dollars d'Otera. Donc, vous pouvez acheter ce que vous voulez avec. Et je vous rappelle qu'en étant sur le programme Fidélité, je termine avec ça. Je vais arrêter mon partage d'écran. En étant sur le programme Fidélité. Donc, le programme Fidélité, c'est simplement dire, bien moi, j'ai envie de maximiser mon mode de vie et à chaque mois, je vais me commander une petite boîte bien-être selon mes besoins parce que je veux faire une transformation graduelle. Donc, vous commandez au moins un produit par mois. Ça, c'est le minimum. Et là, il y a des avantages, bien sûr. Mais si vous savez que à chaque mois, c'est certain, je vais commander au moins un produit par mois, bien, profitez du programme Fidélité parce que vous allez avoir des beaux avantages. Vous allez cumuler des points. Vous allez pouvoir bientôt, je vous le dis, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent pour les clients fidèles. Il y a des nouveautés. On va avoir le club VIP. Donc, ceux et celles qui se rendent jusqu'à 30 % de retour. Donc, au bout d'un an de commande Fidélité, vous pouvez vous rendre jusqu'à 30 % de retour. Donc, sur une commande de 100 points, vous faites un retour de 30 points qui est un équivalent de 30 $. C'est déjà extraordinaire. Bien là, il va y avoir notre groupe VIP. Puis, ceux qui seront rendus à 30 % seront nos clients VIP et vous allez avoir accès à, exemple, avoir des nouveautés avant les autres, avoir des produits exclusifs. Vous allez pouvoir acheter des choses exclusives avec vos points que d'autres ne peuvent pas acheter. Donc, plein de petits privilèges comme ça. Vous allez recevoir un cadeau par la poste aussi quand vous allez atteindre votre 30 % que vous allez devenir un client VIP. Donc, Doterra vous remercie d'une façon différente. Donc, ça, c'est nouveau et ça s'en vient. Donc, même si vous êtes un ancien client, vous avez déjà atteint le 30 %, en début d'année, tout le monde va recevoir son petit cadeau de client VIP. Donc, petite nouvelle supplémentaire aussi qui s'ajoute. Est-ce que Marjorie, tu veux dire quelque chose en terminant par rapport aux nouveautés puis après ça, on se laisse? Bien, je ne sais pas trop quoi rajouter. Je trouve que, en tout cas, moi, j'étais contente. Tu sais, j'ai assisté aussi à la convention. Je n'ai pas pu l'écouter tout au complet jusqu'à maintenant. Je l'écoute en rediffusion par bout, mais en tout cas, j'en apprends tout le temps puis plus j'en apprends puis plus je trouve que c'est tellement des beaux produits. Puis comme je disais, pour les oméga-3, moi, je trouve que c'est tellement hot. En tout cas, tout ce que je viens d'apprendre cette semaine, je me disais, mais il faudrait idéalement que ce soit comme remboursé par le gouvernement parce qu'en prenant soin de nous comme ça, bien, tu sais, comme on met les chances de notre côté pour ne pas engorger le système, mettons, en tout cas. Petite parenthèse par rapport, je termine encore avec ça, je dis toujours que je termine. J'ai pris une formation tout à l'heure cet après-midi et notre équipe de vétérinaires a mentionné que les oméga-3 pouvaient être donnés à nos chiens aussi et c'était bénéfique pour eux au niveau des articulations et tout ça. Donc, c'était sécuritaire. Il y a toujours la mise en garde qu'on dit qu'on doit se dégager donc si vous avez besoin, vous parlez avec votre vétérinaire, mais l'équipe de vétérinaires qui est sur le board de doTERRA ont étudié la question et les omégas seraient sécuritaires aussi pour donner à votre chien. Et pour ce qui est des VMG, parce que ça a été demandé, on n'a pas encore la réponse, mais pour les omégas, oui. Donc, voilà, petite parenthèse, et bien sûr, surtout pour toute la famille aussi. Fait que j'espère que vous repartez avec des belles idées et que c'est plus clair. Ce qui s'en vient, ça sera disponible le 1er octobre du côté des États-Unis. Puis s'il y a d'autres questions, bien, vous écrivez à votre conseillant, ça lui fera un plaisir de vous répondre. Fait que merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup.